Alors on va voir si Rémi garde quelques souvenirs de ce temps-là. Votre maman était enceinte de 8 mois lors de son incarcération à la prison des Beaumettes à Marseille. Alors vous êtes née le 10 juillet 1990. Votre maman a hésité à vous garder à ses côtés ? Non, pas du tout. Elle a de suite demandé à ce que je reste avec elle en cellule. D'ailleurs je suis resté avec elle pendant 16 mois. 16 mois. Voilà. Donc Frédéric nous disait que le délai légal c'est 18 mois. Au-delà de 18 mois, qu'est-ce qui se passe en fait si la mère reste en prison ? C'est quoi les dispositions ? Peut-être je vais demander à l'avocate. Les dispositions soit un membre de la famille, le papa quelquefois peut prendre l'enfant. Le statut de l'enfant, si vous voulez, est très simple. L'enfant n'est pas détenu, le bébé n'est pas détenu. C'est la maman qui est détenue. Donc nous avons soit le papa, soit les grands-parents, soit alors s'il n'y a personne qui peut recevoir l'enfant et l'accueillir, c'est la DAS, la Direction départementale de la solidarité qui prend en charge l'enfant. Donc Rémi, vous, vous avez vécu 16 mois en prison. C'est-à-dire que vous avez fait vos premiers pas en prison ? Exactement. J'ai fait mon premier anniversaire. Mes premiers pas, j'ai fait mon baptême. C'était la première dans la prison des Beaumet à Marseille. C'est la première fois qu'il faisait un baptême en prison ? Et ma première coupe de cheveux. Ah bon ? Qui vous a coupé les cheveux ? C'était une détenue. Vous gardez des souvenirs de cette période ? Aucune. Aucun, rien ? Aucun, aucun. Même pas des bruits, des odeurs ? Non. Il n'y a rien qui vous a... Parce qu'on appelle une Madeleine de Proust, vous n'avez pas croisé quelque chose qui vous a remémoré cette période ? Rien. Vraiment, vraiment rien. Rien.